Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Nous sommes en charmante compagnie aujourd'hui, puisque nous allons faire une spéciale BD. Donc on ne va pas avoir grand chose à faire. Nous on n'a pas grand chose que des experts. Alors on a avec nous votre spécialiste BD, je vous laisse vous le poser. C'est la diva, c'est la muse de la BD française. Voilà, c'est vous qui tenez, qui animez le rayon BD. Vous êtes un spécialiste très pointu de la BD. On a vu Luz la dernière fois qui était comme un fou avec ce que vous nous aviez apporté sur les mangas. Et vous nous avez invité, c'est vous qui avez choisi, Laurent Oppmann. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez publié Les guerres de Lucas. Lucas c'est évidemment George Lucas. C'est un ouvrage absolument magnifique. Vous en êtes le scénariste et Renaud Roche en est le dessinateur. On va en parler dans un instant. Peut-être que Thomas peut nous dire pourquoi vous avez choisi... Un énorme coup de cœur, ça fait du bien d'avoir un roman graphique justement positif dans cette fin d'année qui est un peu triste. J'ai adoré l'histoire. En fait, c'est tous les offres de la création de Star Wars. Ça c'est incroyable. Il s'est passé dix mille choses sur sa création de ce film qui s'est fait de Brick and Brock et qui n'aurait pu ne pas sortir. Un casting dingue. Peut-être que vous allez nous raconter. Oui, il y a beaucoup de choses à en dire. Mais comment vous avez eu l'idée de vous intéresser à ça quand on est auteur de BD ? Déjà, c'est un parcours de fan de Star Wars, avoir grandi avec George Lucas et sa création. Et puis un jour, de se rendre compte que finalement, cette histoire n'avait jamais été racontée. On n'avait jamais raconté le parcours humain. On a beaucoup parlé des effets spéciaux, des petites anecdotes du making of. Mais finalement, le parcours de George Lucas pour créer ce mastodonte de la pop culture n'a jamais été évoqué. Et donc, c'était une histoire passionnante à raconter. Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses à dire. En entrepassant, en parlant du casting, des histoires d'amour. Il y a plein, plein de choses. Alors, il y a le trait, évidemment. Il y a le graphisme. Oui, et puis moi, c'est tous les off. Vous en parlerez mieux que moi. Mais c'est surtout, moi, l'un des trucs qui m'a le plus impressionné, c'est l'histoire de comment Harrison Ford a été choisi. Oui, Harrison Ford, oui, qui avait arrêté, en fait, le cinéma. Parce qu'il avait de grandes difficultés pour trouver des rôles. Et il s'était remis à la menuiserie, qui était son premier job. Et il galérait. Et sur un concours de circonstances assez improbables, il s'est retrouvé en lice pour le casting du fameux Han Solo. Oui, Gérard, vous l'avez... Mais moi, j'ai aimé... Alors, Star Wars, c'est bon, je ne suis pas non plus. Ce n'est pas Marcel Proust pour moi. Donc, chacun son Star Wars. Mais ce que je veux dire, c'est, même si vous n'aimez pas Star Wars, même si vous êtes Lucas et tout ça, c'est que vous êtes pris complètement. Parce qu'il y a plein de révélations, plein d'histoires. Vous êtes dedans. Moi, j'ai appris, par exemple, le rôle de la femme de Lucas là-dedans. Ça me fascine. Parce qu'en fait, on ne parle que du mec, enfin de l'homme. Mais la femme, elle n'existe pas. Et là, on se rend compte de son importance. Oui, Lucas, elle était très importante pour lui. Oui, Marcia Lucas, qui est donc sa première épouse et qui était un pilier dans son univers, qui était la seule personne qui l'écoutait et la seule personne qui osait lui tenir tête aussi. Et malheureusement, leur relation s'est très mal terminée. Et Georges Lucas a décidé de la gommer de la version officielle de Star Wars. Donc, elle ne figure dans aucun livre officiel et son intervention est limitée à une petite note en bas de page. Alors qu'elle a été fondamentale, cruciale à tous les étages de cette aventure. Oui, on peut saluer la maison d'édition de Man, qui est une jeune maison d'édition indépendante. Donc, c'est courageux aussi aujourd'hui de publier des ouvrages comme celui-là. Moi, j'ai une question sur votre métier, c'est-à-dire comment on est scénariste de bande dessinée, comment on travaille, parce que vous avez été journaliste, rédacteur en chef de certaines émissions. Comment on devient scénariste de BD ? Ça vous a pris un coup comme ça ? Par passion. Par envie de raconter une histoire fascinante, par envie de partager des choses qu'on a sues, qu'on a découvertes et qu'on a envie de partager. L'histoire de Georges Lucas est incroyable et elle est enthousiasmante. C'est une histoire qui peut inspirer beaucoup de monde, parce que c'est l'éternelle histoire de l'artiste qui essaye de donner vie à une création et qui se heurte à une quantité incroyable d'obstacles. Et on ne peut qu'être admiratif quand on voit ce qu'il a essuyé comme refus et ce qu'il a réussi à faire. La persévérance, la détermination, et sans se perdre. Parce que c'est Hollywood, c'est un milieu, comme on le sait, très très difficile. Et lui, il reste lui-même jusqu'à la fin. Et il va garder notamment une droiture et une générosité qui est assez étonnante dans ce milieu, puisque la première chose qu'il va faire une fois que le succès arrive, c'est partager les gains avec tous les gens qui ont participé à ça. Et ça, c'est assez remarquable et suffisamment rare pour être signalé. Oui. Qu'est-ce que vous voulez ajouter, Thomas, sur cette BD ? Moi, ce que je m'impressionnais aussi, c'était tout son entourage, la pépinière de talent. C'est une nouvelle vague qui arrive aux Etats-Unis quand on voit qu'il était accompagné de Spielberg, Coppola, Milnus. C'est complètement fou. Oui, c'est l'arrivée du nouvel Hollywood où il va se retrouver à ce moment-là à la fac, avec Spielberg, avec Brian De Palma, avec John Milius, avec Martin Scorsese. Et des amitiés vont naître de tout ça. Il va être ami avec Spielberg évidemment toute sa vie. Il va rencontrer Coppola aussi, juste après. Donc, c'est l'avènement du nouvel Hollywood et de tous ces jeunes talents qui vont complètement changer la manière dont on fait des films. C'est un peu une histoire des Etats-Unis aussi à travers l'évolution. C'est pour ça, même si vous n'êtes pas fanat de BD, moi, je ne suis pas spécialiste de BD, mais vous êtes pris dedans. Il y a vraiment... C'est ce que je dis. Ce n'est pas de la BD pour le prix de flore. Je veux dire, c'est vraiment... Ça passionne tout le monde. Si vous aimez le cinéma, les gens vont être passionnés par votre bouquin. S'ils aiment la BD, automatiquement, parce que les illustrations ne sont pas trop dits graphiques, mais c'est parce que le graphique, ça peut être chiant. C'est très cinématographique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est vraiment des cases. Moi, qui suis un peu hermétique, pour moi, c'est Astérix, c'est Gaston Lagaffe, on pourrait en dire un mot. Donc, c'est vrai que la nouvelle BD, c'est moins mon truc, les choses noires. Mais là, je retrouve une BD assez classique, malgré tout. Je ne sais pas si je dis l'hérésie en disant ça, sur le dessin, sur le graphisme. Et les couleurs, j'ai fait un travail admirable, parce qu'il est très, très fort sur la fluidité et l'expressivité. Donc, ça va très vite, c'est très rythmé, et on reconnaît les personnages, et on arrive à voir à travers leurs gestuelles et leurs expressions, vraiment ce qu'ils ressentent. Donc, il a un grand talent pour ça. Oui, oui, moi, j'étais passionnée par le casting. Bonjour, je suis Johnny Foster. Bonjour, c'est John Travolta. Hi, là, c'est Nick Noltz. Tommy Lee Jones, c'est incroyable, quand même. Oui, c'est aussi tous les jeunes talents. n'étaient pas connus du tout. Et qui ont tous, effectivement, postulé pour les rôles dans Star Wars. Et Lucas n'était pas convaincu qu'Harrison Ford ferait l'affaire, mais il voyait plutôt Christopher Walken que dans un autre registre. Et c'est sa femme qui l'a remis sur les rails en disant que Christopher Walken est très bon, mais il n'a pas le sex appeal d'un Harrison Ford. Oui, c'est vraiment la création aussi. C'est la torture d'un créateur. Il y a toutes les histoires de droit aussi du film. C'est un long parcours du combattant, effectivement. mais il a tenu bon et il a donné naissance à ce film qui a tout changé et qui a ouvert la porte au blockbuster pour le meilleur et pour parfois le pire. Oui, c'est votre gros coup de cœur. Ça, j'ai adoré. C'est magnifique. Je trouve qu'il y a dix mille choses à raconter. L'histoire de l'acteur qui joue Obi-Wan quand on lui a appris qu'il allait mourir. J'ai adoré. C'est vraiment pour tous les gens qui sont fans de cinéma, fans de pop culture, je trouve ça super bien que je suis. Même les fans de Star Wars, je suis sûr qu'ils vont apprendre des choses comme l'histoire sur RDD2. Je ne veux pas tout spoiler, mais c'est vraiment... Mais c'est un remont d'aventure en plus. Une fois, c'est vraiment un remont d'aventure humaine. Une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez pas. On connaît la fin, on sait que ça se termine bien, mais je pense que souvent on se demande si finalement, il va y arriver. Parce que vous apprenez plein de choses. parce qu'il y a le nombre de BD où on apprend. Il y a le plaisir, point final. Là, on apprend vraiment beaucoup de choses. C'est pour ça que je dis que même les gens qui ne sont pas spécialistes de BD, ils vont lire ça et ils vont apprendre. Mais c'est des choses incroyables. Moi, c'est vraiment une des BD phares de cette année. Comment vous travaillez avec votre co-auteur, avec le dessinateur ? C'est le dessin ? C'est le texte ? C'est d'abord le scénario qui est découpé par cases et puis ensuite, le dessinateur se l'approprie et met sa patte, créer des mises en scène. C'est un travail collaboratif et c'est un peu comme monter un film d'une certaine manière, sauf qu'on est deux au lieu d'être 700. Oui, c'est en tout cas très réussi. Vous lisez de la BD, vous ? Bien sûr. Oui, votre coup de cœur récent. Oh, je reste un grand fan de Ria Satouf, mais récemment, Le poids des héros, c'est un livre que j'ai trouvé très, très beau et qu'on peut découvrir avec plaisir. Bon, Thomas, vous confirmez. Tiens, je vais faire un petit coup de gueule, une fois n'est pas coutume, sur Gaston Lagaffe. Moi, je déteste les suites Astérix et toujours trouver ça nul. Il y a eu une bagarre qui a opposé la famille de Gaston Lagaffe aux éditions Dupuis et les éditions Dupuis ont gagné alors que Franquin avait dit qu'il ne voulait pas que son œuvre se poursuive. Justement, vous qui êtes auteur, vous comprenez ? C'est des questions très compliquées. C'est vrai que j'aurais plutôt tendance à privilégier la voix de l'artiste. Voilà. Oui, oui. Donc, vous l'avez vu cet album ? Je l'ai adoré. Vous l'avez beaucoup aimé ? Bon, je vais peut-être revoir. Oui, oui, non, non, mais dites-le. J'ai beaucoup aimé cet album. Il reste dans l'esprit de ce qu'était Gaston Lagaffe ? Je trouve, oui. Je trouve que c'est vachement... Vous êtes d'accord que les Lucky Luke et les Astérix, ça n'a jamais... Le dernier Astérix vaut le coup. Le dernier Astérix, Moi, je suis toujours admiratif parce que je trouve qu'on a plus de coups à se prendre qu'autre chose à sortir un Gaston, à sortir un Astérix. Je trouve ça assez courageux et là, je trouve que ça marche. Il en pense quoi, le libraire ? Le libraire, il n'en pense pas grand-chose mais le libraire, il pense surtout qu'à Noël, pour les fêtes, tout le monde va s'offrir l'Astérix. Alors, changez, soyez un peu originaux et puis offrez plutôt un Lucas ou des BD qui sont de petites maisons d'édition. Ça n'a rien de péjoratif mais allez, soyez curieux et puis surprenez les gens à qui vous allez... En plus, ça, je trouve que c'est une bonne introduction pour faire aimer la BD. Absolument, les guerres de Lucas, on dit Lucas ou George Lucas, les guerres de Lucas. Il y a deux écoles. Donc, Renaud Roche qui a fait les dessins, Laurent Hopman, le scénario, c'est aux éditions De Man et c'est un magnifique cadeau pour les fêtes. Voilà, on se retrouve dans un instant et on continue à vous parler. BD, à tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Et on est ensemble pour cette spéciale BD avec Gérard Collard, Laurent Hopman qui publie Les guerres de Lucas, BD qu'on vous recommande chez De Man Editions et puis Thomas, le vendeur spécialiste de la muse de la bande dessinée. Si vous allez à la griffe noire, vous le reconnaîtrez avec sa petite casquette. Vous êtes un personnage de BD à vous tout seul. Donc, qu'est-ce que vous nous avez sélectionné ? On parlait de Franquin et justement, on parle des adaptations autour de l'univers de Franquin et moi, je suis tombé amoureux d'un album. C'est très beau ça. La Bête, c'est le deuxième tome qui sort. Ce sera une série en deux tomes. J'adore ce qu'ils font. Le dessin, il est magnifique. Le scénario, j'ai trouvé ça hyper original. En fait, on a refait le Marsupilami, mais dans un récit plus sombre et plus poétique. C'est magnifique. C'est magnifique. Le postulat, on est en 1955, post-seconde guerre mondiale en Belgique. On a un bateau qui arrive sur le port d'Anvers. C'était... On a en fait des gens qui ont pillé des animaux dans un pays. Les animaux ont été hyper mal traités. On a un fauve qui arrive à s'échapper et c'est le Marsu. Et le Marsu va être recueilli par un enfant qui lui aussi a subi la cruauté de l'homme parce qu'enfant d'allemand, en fait, il a été maltraité à l'école. Tout le monde se martyrisent. Et en fait, j'adore cette BD parce que je l'ai trouvé très poétique. Très beau. C'est tout public. Enfin, je veux dire, c'est vraiment tout public. C'est sur maltraitance humaine et animale qui se rejoignent souvent. J'ai trouvé cet album l'un de mes plus gros coups de cœur de ces derniers temps. C'est beau. Ça s'appelle La Bête. C'est paru chez Dupuis et les auteurs Zydrou et Franck P. J'avoue que pendant la pub, j'ai regardé le Gaston. J'ai lu Une ou Deux Planches. C'est pas mal. C'est vraiment l'esprit de Gaston Lagaffe avec M. de Messmaquer. Enfin, on retrouve tous les personnages. Ils ont réussi avec le Gaston. Ils ont réussi à faire un truc. C'est-à-dire qu'on ne sait plus vraiment dans quelle année on se trouve et il intègre le téléphone portable, le vélo électrique. Je trouve ça vachement actuel. Je trouvais ça très marrant. Mais moi, c'était sur l'idée d'un auteur qui ne voulait pas et malgré ça, mais après, il a vendu ses droits aussi. Donc, il a pris... Voilà. Donc, le retour de Gaston Lagaffe, numéro 22 aux éditions Dupuis. Alors, quoi d'autre ? C'est pas récent. C'est un de mes plus gros coups de cœur de l'année dernière, au CAE, aux éditions de 619. L'auteur s'appelle Neyyev. J'avais trouvé ça réciproque. On était dans le récit poétique. Ça marche super bien. Au CAE, en fait, on est à la fin de la colonisation des États-Unis. On a les Amérindiens qui étaient souvent emmenés en pensionnat pour oublier leurs origines. On a un jeune Indien qui, lui, son rêve, c'est de devenir médecin. Jusqu'au jour, en fait, on a trois bandits qui débarquent, qui vont tuer les personnes qui le gardent et qui vont l'emmener avec lui pour faire remonter, en fait, tous ses souvenirs, ses origines. On est presque, même plus que dans un western. C'est un voyage initiatique, je trouve. C'est hyper poétique. Tous les personnages sont attachants. C'est très bien écrit. On est dans un vrai western avec des fois où on a deux, trois pages sans aucun dialogue. Avec des sujets contemporains. Avec des sujets contemporains. C'est ça. Et en plus, notre héros, je le trouve hyper attachant parce qu'il n'arrive pas à choisir parce qu'il est entre deux cultures. Lui, son rêve, c'est de devenir médecin mais il ne connaît pas sa culture indienne et en fait, il va être tiraillant entre les deux. La fin est juste super. Pour moi, c'est l'un des plus beaux récits de ces dernières années. Bien évidemment, on n'en parlera jamais en Goulême parce que c'est super magnifique. Mais les couleurs sont... Oh là, je sens la petite pique. Oui, mais par contre, c'est le prix des libraires comme quoi les libraires, eux, ont du goût. Ont du goût. Et c'est juste vraiment à tomber par terre. Donc ça s'écrit O-K-H-O-K-A plus loin, H-E-Y et l'auteur s'appelle Neyèf. Vous l'avez lu ? Oui, c'est un très très bel album. Oui, il ne faut pas s'arrêter au fait que ce soit un western parce que ça dépasse ce cadre-là. C'est vraiment une très très belle BD. Gérard aussi. Oui, je trouve, c'est exactement... Et le prix est canon parce que pour un... Moi, j'adore ce que fait 619 et en plus, ils ont mêlé l'utile à l'agréable pour 22 et quelques euros un album comme ça. Ah oui, vous avez effectivement énormément de choses. Alors, on continue dans votre sélection, Thomas, de BD. Le deuxième tome de Madeleine Résistante. Ah oui, on en avait parlé aussi. Gérard, on avait fait un coup de cœur. Et puis, il y avait une bio et ses mémoires qui étaient parues, c'était vraiment extraordinaire. C'est une femme incroyable. Une femme incroyable qui a coécrit la BD. Elle a 98 ans. Elle fait des interviews avec le cigare au bec. Enfin, moi, j'adore ce personnage. Elle a eu 10 000 vies. Elle s'est engagée très jeune dans la Résistance. En tant que journaliste, elle a couvert l'Algérie. Elle a couvert l'Indochine. Elle a subi un attentat au rang dans les années... Oui, parce que elle est avogue. Elle est avogue, très peu. Il faut le dire. Et moi, je trouve que c'est un parcours de femme. C'est un parcours humain qui est hyper intéressant. Elle ne se qualifiera jamais de héros. Mais c'est complètement fou. Je trouve qu'on devrait l'apprendre à l'école. C'est une manière, justement, peut-être... De réapprendre l'histoire. Oui, de réapprendre l'histoire et d'offrir ça à des jeunes adultes, comme on dit maintenant. Parce que là aussi, le graphisme est incroyable. Magnifique. Le message qu'elle donne, elle, elle ne veut pas se considérer comme un héros, mais elle ne veut pas non plus se considérer comme une victime. Elle a subi tous les outrages de l'occupation. Et elle, elle dit toujours, moi, je ne suis pas une victime, je suis une résistante. Je trouve que c'est un beau message à passer de nos jours. qu'il faut résister, il faut essayer de s'engager, il faut essayer de se battre pour ces idées. Et puis, ça redonne une échelle des valeurs. Parce que maintenant, le nombre de résistants de salons, vous savez qu'on a... Maintenant, ils résistent, mais dès qu'il y a quelque chose, ils sont au supermarché pour aller chercher l'eau et le papier toilette. Et là, ça remet ce que c'est qu'être vraiment courageuse. Vraiment, moi, j'ai beaucoup d'admiration. Laurent Mann, vous pourriez aller sur des BD historiques comme ça ? Bien sûr, ce sont des histoires extraordinaires qui forcent le respect. On a besoin d'icônes comme ça. Ce sont de vraies icônes. Et le travail de Bertha sur ses albums est remarquable. Oui, c'est très beau. Vraiment, l'histoire... C'est un classique. Ça fait partie des livres, là aussi, que vous pouvez... Bertha et Morvan, Orifo, Madeleine, Résistante, donc les deux éditions Airline, deux toms. Offrir aux enfants, aux adultes, à tout le monde qui s'intéresse à l'histoire, c'est un vrai parcours de vie. Très bien. Il y a encore autre chose ? Oh, j'ai plein de choses. Plein de choses ? Oui, il y a plein de choses. Il y avait ça que vous m'avez montré, RIP. Ah, ça c'est... On en avait parlé aussi, ici. Un des meilleurs polars de ces dernières années. Six toms. Six toms ? Six toms. L'histoire vient de se clôturer, là, au sixième tome. Moi, j'adore ce que... Ce que Gates, le scénariste, a fait de cette histoire. On va suivre, en fait, plusieurs personnages. En fait, on est chez des nettoyeurs qui viennent... Parce que même le truc au départ, les nettoyeurs, c'est quand même faux. Ah, c'est hyper glauque. Qu'est-ce qu'ils font, ces nettoyeurs ? En fait, ils viennent nettoyer dans les maisons après le décès des gens. Alors, on ne sait pas vraiment, on est à cheval entre le légal et le pas légal. Les images sont d'un réalisme. Et puis, il y a des cases marquantes. Et le génie qu'il y a eu dans cette BD, c'est qu'en fait, on va toujours nous raconter la même histoire, mais vu d'un personnage différent. Et là où est super bon Gates, c'est qu'en fait, à chaque fois, il nous fait des cliffhangers sur les fins d'albums. Où en fait, on redécouvre l'histoire à chaque fois. Et ça, c'est très fort. Parce qu'on peut vite tomber, je trouve... Dans le répétitif. Alors que là, il y a à chaque fois, justement, un scénario très différent. Ça pourrait être un scénario pour Netflix, pour une série. parce que ça, c'est incroyable. Gates et Monnier, donc ils sont... Et Monnier, qui est son dessin, ça améliore de tom en tom. C'est dur. Alors ça, par contre, je ne vous conseille pas de le donner aux enfants. Non, non, c'est pas pour ado. Non, il y a vraiment des images assez gores. Mais c'est très, c'est très, très réaliste. Justement, sur les corps, dans la vitrine. Accompagné de toutes petites phrases, à chaque fois, c'est super bien fichu. Rip, c'est vraiment... Il y a ça, oui. Oui, je peux faire un coup de cœur pour Charb. Oui, Charb. Charb, président, c'est les échappés, Charlie Hebdo, qui ressortent des dessins de Charb. Et donc, c'est tous les dessins qu'il a faits sur les politiques. Rachida Dati, il y a tout le monde dedans, Marchès, Strosi, et on ne peut pas s'empêcher d'éclater de rire. À chaque fois, il avait un don pour croquer les travers. C'était assez gonflé, ce dessin. Non, et puis, c'était surtout une personne très humaine. Ah bah oui, oui. Moi, je me souviens, on a encore une dédicace à la griffe de Charb qui nous disait, je ne sais plus la phrase exacte, c'était, on n'achète pas un livre, on n'achète... Non, on n'achète pas un bon livre, on achète un livre à la griffe noire. Je trouve ça super d'avoir retrouvé ça. Oui, nous, on l'a eu, on l'a bien connu, et il avait une rapidité pour croquer et trouver tout de suite l'idée. Voilà, donc, il était vraiment quelqu'un de rare et racheté, acheté ce livre puisque, effectivement, la quatrième de couverture dit à de longs éditos bavards Charb préférait une bonne caricature et c'est vrai que ça dit beaucoup de choses. Je peux lancer mon truc, moi aussi ? J'ai le temps, parce que, pour montrer le rapport entre littérature et BD, c'est-à-dire qu'il y a plein de gamins qui ne connaissent pas, bon, il y a un petit jeune qui vient d'écrire un truc qui s'appelle Dr. Jekyll et Mr. Hyde, il s'appelle Stevenson, et là, ça a été illustré par Vincent Maillet, et il y a beaucoup, il y a une génération qui redécouvre la littérature, enfin, les grands classiques à travers, et donc, alors forcément, je vais choisir celle où il n'y a pas d'illustration, mais voilà, c'est hyper bien, regardez, je trouve que à la librairie, il y a plein de gamins qui ne connaissent pas la littérature et qui, à travers la BD, vont aller être un peu plus curieux et puis racheter le bouquin et redécouvrir le bouquin sans illustration, je trouve que ça, c'est important aussi, la BD a eu un impact important. Et surtout, la maison d'édition, Margot, je trouve que c'est pareil, c'est une jeune maison d'édition, mais une pépinière de talent, enfin, c'est toujours des illustrations magnifiques, il y avait Étienne Fraisse, Thibaut Prune, enfin, ils sont toujours accompagnés de super illustrateurs. Il faut que les gens soient curieux, je trouve, parce que souvent, Satouf, c'est bien, je n'ai pas, je veux dire, sur 2 millions de cadeaux, il va y avoir 1,5 million de Satouf et 500 milles, alors que, bon, Satouf, on peut se l'offrir, mais il y a plein de petites maisons d'édition qui font plein d'efforts et tout, avec des choses un peu différentes et choses comme Lucas, et des choses, voilà, et je trouve que c'est, il faut aller vous les aider et puis les gens disent que tout le monde redites encore le titre de votre BD. Alors là, ça s'appelle L'étrange cas de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, Robert Louis Stevenson de Vincent Maillet et c'est chez Margot, regardez, la couverture est sublime, ça donne envie. Il y a vraiment un renouveau, enfin, un renouveau, il y a toujours eu, ça a toujours été très vif, mais là, on voit qu'il y a quand même aussi... C'est la particularité de la France, c'est pour ça que, moi, j'adore venir ici pour parler de bande dessinée, c'est parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais très peu d'émissions existent sur la bande dessinée. Ah, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et il y a une pépinière de talent en France, il y a des styles différents. Quand je parlais de Okaé, chez 619, on a un style très particulier en France, on n'est plus enfermé dans le franco-belge et contrairement à d'autres grands pays de la bande dessinée, on arrive à mêler différents styles graphiques, différents styles narratifs et on ne parle pas assez de tous ces gens qui mériteraient... Il y a vraiment un nombre impressionnant d'auteurs et de dessinateurs en France qui mériteraient qu'on parle d'eux, tout simplement. Eh bien, vous allez sur le site de la Griffe Noire. D'ailleurs, on peut les remercier parce qu'il y a une explosion, on a un nombre de spectateurs. Ça marche bien, la BD ne va pas vous virer, Gérard, tout de suite. Non, non, on va rester, on va parler de BD. Il n'est pas encore décidé. Et donc, notre coup de cœur, les guerres de Lucas, de Laurent Hoffman et Renaud Roche chez The Man Editions, le cadeau idéal, même si vous ne connaissez pas George Lucas, tout le monde a entendu parler évidemment de Star Wars et vous apprendrez énormément de choses. Merci d'avoir été avec nous. Merci Thomas, merci Laurent et merci Gérard. Vous n'avez pas fait grand chose aujourd'hui. Je ne suis rien. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.